bonjour à toi chers spectateurs the gray man des frères russo anthony et jo du coup en fait je sais vraiment pas ce que j'espère plus que ça en regardant les films des frères russo en un sens j'ai envie de croire que ces deux cinéastes qui ont démarré tout de même avec des films indépendants ou des comédies et qui sont passés d'un seul coup dans le mcu et qui sont mis à faire des films d'action vont avoir un changement dans leur style et en fait c'est pour ça que je regarde leurs films parce que sinon je dois avouer que the gray man hormis le casting qui semblait un petit peu surprenant il n'y avait rien qui me titillait plus que ça dans le long métrage le résumé pour faire simple c'est que c'est un agent du programme sierra développé par la cia au début des années 2000 pour former des grey man des agents dormants prêts à être activés par le gouvernement mais lorsque l'agent semble vouloir faire le ménage dans ce programme six va avoir du pain sur la planche déjà on s'ennuie pas devant the grey man ce qui est déjà pas mal c'est un film d'action qui passe mais en fait le souci que j'ai avec les frères russo c'est que même si leurs films sont faits en même temps que d'autres long métrage on a l'impression que ils vont pomper des idées à gaucher à droite et qu'ils espèrent que ces idées passeront pour de la créativité et surtout chérie c'était très présent j'avais déjà évoqué à l'époque mais je trouvais que le long métrage aller chercher des rêves un peu à gauche et à droite sans réellement toujours en saisir la puissance et l'impact que ça devrait avoir par rapport aux récits qu'ils racontent et on va pas se mentir the grey man déjà ça va chercher du côté de robert ludloum de manière évidente par son jeu d'espionnage de chef de la cia qui finalement est possiblement un connard et on va devoir avoir un agent rogue qui va sortir du système pour essayer de le traquer ce qui peut être encore une fois une très bonne idée moi c'est ce que j'adore dans le cinéma d'espionnage cette idée de jouer justement sur le fait que la hiérarchie est souvent le problème et donc que du coup on va avoir un thriller qui va être basé sur de la conspiration et ça c'est toujours passionnant dans le cinéma d'espionnage mais il faut que ça soit un minimum intelligent et the grey man est un film qui en restant poli est vraiment de bas étage niveau suspense on est sur un film qui veut créer du suspense mais galère constamment à le mettre correctement en forme pour que derrière le spectateur soit réellement embarqué là dedans et du coup ça fait qu'on a un film d'action qui encore une fois de bonne facture mais qui n'est jamais à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de ce type de récit le cinéma d'action sur les plateformes n'est pas forcément et totalement dominé par tous les auteurs qui souhaitent s'y frotter donnant parfois lieu tout de même à de jolies surprises mais donnant également lieu à des projets bateaux et convenus qui ne sonnent comme rien de plus que comme l'air zatz du précédent mes frères rousseau nous propose un peu ce genre de projet avec cette adaptation d'un très bon best-seller qui se transforme en un long métrage d'action très classique dans son genre qui ne se démarque que par son côté extrêmement dynamique et explosif mais qui ne parvient pas à être grand chose de plus et c'est clairement problématique dans ce genre de métrage en termes d'écriture le film est donc adapté du roman de mark guinney et le scénario est écrit par joe russo et il est quand même allé repêcher de l'époque du mcu christopher marcus et stephen mcfili qui était déjà scénariste donc sur civil war sur le soldat d'hiver sur avengers infinity war et sur avengers in game donc c'est des gars qui connaît bien et à partir de là on se rend compte que clairement le long métrage en termes d'écriture ne va pas chercher bien loin puisque l'objectif est de construire des personnages charismatiques dans un contexte qui est de l'ordre du fil rouge et à partir de là c'est très problématique parce que pour moi ce qui fait la force de ces films les films d'espionnage et la puissance de ces récits de conspiration et de jeux avec des agences gouvernementales c'est de jouer avant tout sur ce qu'il y a derrière sur le filigrane qui va permettre au personnage d'évoluer de se construire je prends encore une fois l'exemple de l'oudloum parce que son jason bourne est fantastique mais de ce point de vue là le personnage est une page blanche et ce qui rend le personnage passionnant c'est le fait que l'on découvre des informations sur lui et le problème c'est que dès la scène d'intro on sent que l'objectif c'est de créer un personnage hyper charismatique un personnage qui a de la gueule qui est hyper fort qui sait faire plein de choses et à partir de là de jouer sur la puissance de ce personnage ce qui peut être une idée intéressante si derrière il ya de quoi construire un récit qui est haletant et palpitant mais le problème c'est qu'à partir du moment où le personnage de lloyd rendre en jeu le film devient juste un espèce de combat de coq assez réducteur et un poil crétin et qu'à partir de là le scénario en fait il n'arrive pas à tenir la route il n'arrive pas à nous embarquer dans sa tension que j'ai plutôt envie d'appeler explosion parce que littéralement c'est juste ça ça pète de tous les côtés et pourquoi pas encore une fois mais il aurait fallu que les personnages tertiaires ou secondaires sont un petit peu plus développés pour que ça fonctionne mais non c'est pas le cas mac philly marcus et joe russo sortent de ce roman une forme donc très simple mais surtout ne semble donc jamais réellement avoir envie de développer un contexte ou en tout cas une profondeur assez marquée à la situation de ces personnages pour donner lieu à plus qu'une vague aventure sous tension entre les dates qui ne sont jamais justifiés les personnages lancés au milieu du récit au lance pierre et les développements manquant à certains protagonistes centraux comme six notamment avec cette aventure paternelle on se demande franchement pourquoi les auteurs n'ont rien voulu construire comme ça pour simplement faire un roller coaster d'action sans réelle incidence sur le récit ses occupants en termes de mise en scène alors le souci que j'ai c'est que les frères rousseau en soit leur mise en scène elle est pas dégueu mais le problème c'est que ça ressemble trait pour trait à un long métrage qui est sorti en début d'année et qui s'appelait ambulance parce que j'ai vraiment l'impression ici que les frères rousseau ont dû voir dans une projection privée ambulance c'est pas possible à ce stade là parce que réellement les plans en drone le style hyper punchy ils ont voulu copier le style de michael b sur plein d'aspects peut-être que c'est une coïncidence ça se trouve c'est pas du tout le cas et peut-être qu'ils ont réellement voulu amener ça mais je trouve que ça se ressemble énormément à un point où du coup on a l'impression que le film n'a pas de réelle identité on a l'impression que c'est un ersatz de michael b qui n'aurait pas été réalisé par lui parce qu'il n'y a pas la même énergie il n'y a pas la même énergie parce que les séquences d'action sont très brouillonne et encore une fois ce problème que j'ai avec les frères rousseau qui pourtant s'entourent de super mecs il ya piétro scalia qui est au montage c'est un mec vous regardez son cv c'est un truc de dingue ce qu'il a fait c'est un mec qui bosse avec ridley scott depuis des années et des années et c'est un super monteur et pourtant il galère il est même obligé d'avoir un deuxième monteur pour l'assister parce que visiblement ça a l'air d'être très compliqué de faire un montage d'un long métrage des frères rousseau et je sais pas je trouve vraiment que l'action n'est pas clair que que c'est brouillon que ça part dans tous les sens que certes c'est sous tension mais c'est une tension qui est presque forcée comme s'il y avait un besoin d'amener de l'attention c'est pas c'est pas naturel en fait et c'est très bizarre du coup parce que pour autant on est pris dans le film donc du coup on va pas le temps passé on s'ennuie pas mais derrière on a cette impression que c'est voulu de manière tellement intentionnelle que derrière il n'y a pas un réel travail de construction et de développement ce qui est très problématique du coup les frères rousseau abuse clairement en un sens d'une mise en scène certes énergique et dynamique comme évoqué avant mais où il manque derrière un découpage et une logique de composition de l'action qui fasse que cet ensemble marque le spectateur et sonne comme logique par rapport à ce qui est montré on saluera le geste qui ne manque pas de panache on aura du mal à ressentir ce que les deux auteurs ont voulu mettre en avant car face à des longs métrages cherchant à rendre l'action plus crédible et réaliste et d'autres amenant une inventivité par le biais des arts martiaux d'un travail de cascade plus travaillé et les rousseau au milieu semble clairement un peu perdu en termes de casting celui ci est bien mais en même temps vu les trois quarts des acteurs ça m'aurait étonné que le casting soit mauvais parce que chris evans est en roue libre mais chris evans en roue libre ça peut être quelque chose de très cool et ici c'est le cas anadermas bon clairement on sent que pareil je vais chercher encore un truc mais on sent que les frères rousseau ils ont vu en avance mourir peut attendre et ils se sont dit vas-y anadermas elle claque trop là dedans on va la recaler pareil dans le même type de rôle elle joue le même type de personnage donc là dessus il n'y a vraiment pas d'originalité dans les rôles plus de secondaire on a billy bob fortone qui s'en sort bien on a jessica en wick qui est vraiment bien mais qu'un personnage qui est tellement sous-développé que c'en est frustrant et c'est vraiment dommage dans les personnages plus tertiaires alfro woodard ainsi que rej et jean page sont bien mais c'est des personnages qui pareil sont pas assez développés moi ça me dérange vraiment dans ce genre de film où tu vois le potentiel les acteurs sont bons et les personnages sont pas assez bien développés et on est exactement sur cet exemple là avec l'acteur principal du film qui va être encore catalogué comme étant le mec stoïque etc mais en même temps il n'a pas personnage qui est clairement développé le développement il arrive presque à la fin en mode pouf et donc du coup comment tu veux interpréter le personnage correctement reine gosling est bien encore une fois le manque d'identité de construction de son personnage fait qu'il sonne comme creux comme assez terne donc forcément derrière son interprétation empathie fortement au bout du compte veut gré man veut gré man les frères rousseau dans leur plus grande simplicité ils ne cherchent pas à renouveler genre de l'action ce qui est tout à fait louable de leur part mais ils veulent tellement mettre plein la vue aux gens qu'ils en oublient d'être cohérents dans leur démarche c'est à dire d'écrire un scénar qui soit à peu près intense pour que derrière l'action soit intense construire une mise en scène qui ne soit pas constamment épileptique pour amener une énergie qui du coup retombe rapidement à plat c'est le vrai problème des frères rousseau c'est des cinéastes qui je pense ne sont pas faits pour le genre de l'action plus peut-être du thriller beaucoup plus posé là dessus je pense que ça pourrait potentiellement marché mais the grey man de anthony et de rousseau prouvent définitivement que les frères rousseau il faut qu'ils se posent la bonne question de quel genre ils veulent construire à l'écran et comment ils veulent le construire et surtout est ce que c'est la bonne manière de faire mais du coup je vous conseille pas plus que ça de regarder the grey man il ya d'autres films un peu plus intéressant sur la plateforme netflix actuellement si vous cherchez un petit peu question et d'autres trucs bien mieux en salle avec les frères rousseau ont pas l'air de surkiffer la salle à plus